ça risque de pas marcher si je fais ça je sens que ça va pas marcher si je fais ça comme ça euh ok non je m'en fous non je viens de me faire mais j'ai pas envie de te voler et voilà on était dans une ruelle sombre elle y est restée ça ça me va sa maison ça me va très très bien et ce sera tout voilà la quête facultative a été faite donc bien sûr j'ai préféré prendre l'épée de l'âme puisque ça je remets ça normal j'ai préféré prendre l'épée de l'âme pour la simple bonne raison que c'est beaucoup plus rapide à utiliser ça fait un coup sec rapide sur l'adversaire qui permet de la battre immédiatement évidemment comme c'est une lame et pas un arc ça fait dégâts x6 quand vous êtes en furtivité alors que j'étais même pas en armure de la confrérie noire ah non ouais en même temps ça a marché moi j'en demande pas plus là c'est le jeune Aventus Arretino je cherche la sortie je me perds dans cette ville de Vendôme voilà la sortie merci ah les amis mon dieu cette ville de Vendôme qu'est-ce que j'ai pu m'y perdre j'ai failli recommencer et maintenant on va aller se diriger pour aller tuer et faire notre vrai contrat bien alors je crois que je pourrais gagner peut-être un peu de temps oui on va gagner dedans les amis donc là vous voyez j'ai deux voilà comme ça au moins je suis sûr de ne pas me tromper vous m'avez donné ce conseil et vous avez raison vous avez raison je vais laisser qu'un seul pointeur à la fois beaucoup moins de risque de se perdre au moins les amis quoi que pour le prêtre dans la dernière session ça ne m'a pas empêché il n'y avait qu'un seul pointeur et pourtant j'ai passé un moment à le chercher alors ils doivent être là-haut on va faire le tour par là oula et la capture d'âme commence les amis il y en a un autre quelque part oh le petit qu'il est mignon voilà alors là ça commence la capture d'âme les amis on va s'amuser avec ça je vous le dis on va remplir toutes les gemmes que je peux avoir sur moi ça c'est un renard ce n'est pas un loup elle m'avait dit qu'il se trouvait dans un temple nain je demande à voir ouais ça c'est un spectre de glace non il n'y a pas moyen de l'éviter et bonjour les dégâts les amis et mon jeu a planté je crois donc re les amis oui mon jeu avait bien planté excusez moi on va se rediriger vers la quête d'ailleurs voilà comme ça je n'ai plus qu'un seul pointeur dorénavant vous serez au courant les spectres de glace ça fait planter votre jeu non non ça vient de moi et de moi seul vous pouvez très bien tuer un spectre de glace en toute sécurité oh mon dieu il va falloir que je monte cette montagne on va faire le tour on n'a pas le choix tiens d'ailleurs il y a une caverne à découvrir on ne va pas s'en priver ou a priori il y a du peuple voilà mais bien sûr les âmes d'humains vous pouvez toujours rêver je ne peux pas les prendre ça ne marche pas bien sûr sauf à partir du moment où j'aurai récupéré une gemme spirituelle noire je crois qu'il y a Lydia qui est en train de s'en occuper là-haut oui j'ai entendu Lydia et c'est bon elle s'en est occupée bien joué Lydia Lydia qui est très douée c'est une très très bonne followers et le spectre de glace le spectre de glace qui est de retour les amis alors sachez que la glace ça craint la foudre ils sont deux et je suis mort oh la la c'est parti ça commence vous savez je ferais peut-être mieux d'avancer dans la quête principale aussi j'y pensais pour cette session eh non j'ai la chance non non y'a moyen y'a moyen ça risque d'être compliqué je vais boire ça je vais boire ça j'ai pas quelque chose voilà résistance à la glace pendant 60 secondes c'est parfait ça je résiste beaucoup mieux à la glace là vous voyez que j'arrive à me battre contre eux je suis passé sur la glace pour être un peu débile est-ce que je les ai eu ça c'en est un est-ce que j'ai eu le deuxième je crois bien que oui voilà avec un peu de stratégie on y arrive les amis on y arrive avec un peu de stratégie comment je fais pour arriver à ce temple là-haut il faut faire le tour de la montagne ça monte dur les amis on est en pleine montagne c'est officiel un smilodon ah un ours vas-y Lydia Lydia est au sol je vais mourir encore une fois ah non là là ça va m'énerver si je meurs encore je dis je vais y arriver voilà et glisse pas trop vite voilà je veux ta peau j'attends une petite heure voilà ma régène est faite mon dieu les amis que d'émotion quand même entre les et là j'ai pas moyen de monter là si si on saute la pinou je dois mieux pouvoir y arriver ah non non y'a pas moyen encore une fois vous voyez que l'orientation ça marche très très bien avec moi il fallait passer par l'autre côté évidemment je me dis je vais passer de ce côté parce que c'est le seul moyen et c'est pas ça évidemment je prends toujours le chemin qui est pas le bon bon ça va y'a du combat quand même alors j'ai fait des recherches concernant les dragons parce que depuis le début de ma partie je n'en ai croisé je n'en ai croisé qu'un seul celui de l'histoire en plus donc celui qu'on était obligé de croiser et sinon je n'en ai croisé aucun alors sachez que les dragons apparaissent aléatoirement vous pouvez en croiser 3 en 10 minutes comme vous pouvez en croiser 3 en 3 jours de jeu ça dépend donc moi j'ai pas de chance je suis tombé sur une partie où l'apparition des dragons est faible pour l'instant et je pense que ça se débloquera au cours de notre partie vous verrez que y'a bien un moment où le fait qu'on n'en ait pas eu du tout depuis le début ça va nous retomber dessus on va en avoir tout le temps ça va limite devenir lourd voilà on est enfin arrivé je ne peux même pas monter t'as beau dire quelle bonne surprise je ne suis pas arrivé encore je suis sur la route les amis c'est bon bien sûr non ça va le niveau des ennemis là est vraiment faible voilà le temple je vois une tête de dragon là bas ça normalement ça veut dire qu'il y a un mot dragon à récupérer et normalement quand vous avez un mot dragon vous avez forcément un dragon qui le protège bien joué Lydia Alarc tu l'as bien achevé donc dès qu'on a fini ce temple je me dirige vers cette tête de dragon ce pointeur ça vous permettra d'avoir un deuxième dragon depuis le début de notre aventure c'est vraiment pas beaucoup quand même deux dragons en bientôt quelque chose comme combien on fait l'épisode là on a déjà fait le cinquantième épisode 50 fois 20 minutes on a bien on a dépassé les 100 heures de jeu ensemble et on a croisé un dragon alors lui il s'est réveillé oh et d'ailleurs je suis bête je suis en train de faire une quête de la confrérie noire il y a Lydia avec moi bon bah ça serait une exception les amis j'avais dit que je les ferais toutes sans elles été de Wemmer il doit y avoir moyen de récupérer des morceaux de métal de Wemmer et de se forger des trucs là oh oui je le sens bien comme ça par contre le problème que ça va poser c'est extrêmement lourd donc si j'arrive à en ramasser je le garde si j'y arrive pas je le virerai je virerai le métal de Wemmer architecture non c'est très très beau je crois qu'il s'y attendait pas c'est vrai voilà non une pourquoi j'ai pris où est-ce qu'il est non c'est une très très belle masse j'allais dire non oh non vous êtes sérieux là j'avais si peu de vie que ça oh non j'ai pas fait gaffe bon on la refait les amis voilà alors lui il m'énerve aussi voilà t'es très très bien ici tu vois bon alors on recommence ça ici y'a rien bon alors lui il a pas tenu longtemps c'est les prochains qui sont un peu plus galères c'est Lydia qui leur faisait super dégâts comme ça avec son marteau déjà un marteau c'est puissant lui il faut faire gaffe parce que c'est lui qui m'a tué tout à l'heure voilà les amis on a fini avec tous ces ces boulets là établis non je peux rien faire j'aurais essayé des pommes de terre au four ah oui là je le disais aussi une coupe de Wemmer un plat de Wemmer je pense que tout ça ça se fond ah on va essayer c'est y'est oh 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 une serrure expert en un seul coup les amis oh alors si là je vous donne pas du rêve waouh pas moyen de porter ça quand on va faire une petite guerre ça doit être sacrément puissant ah ma cible elle est là la cible est ici j'ai été repéré j'ai été repéré ouf vous n'avez aucune chance ma cible les amis on se concentre sur la cible voilà j'ai bien tué ma cible maintenant faut s'en sortir les amis ça se complique et meurs oui tiens dans tes dents coupe jarret t'as lui j'ai bien cru que j'allais y rester à cause de lui ça me plaît ce que je viens de voir il en reste une qui se planque là-bas là allez je l'ai senti ma masse et non il n'y avait pas de pensée perverse derrière c'était ma masse d'armes bon et bah ça fait un contrat de plus ça les amis ça fait un contrat de plus ça fait un contrat de plus les amis il n'y a pas de plus il n'y a pas